Salut les amis c'est Pekahelen j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se refait une petite analyse du bitcoin voir un petit peu où on en est mais avant ça bien sûr si t'es pas encore abonné à la chaîne je t'invite à le faire mettre un petit comme un petit like ça soutient mon taf et ça fait super plaisir et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos allez suis moi c'est parti donc bitcoin on va regarder un petit peu où on en était donc on a on est toujours sur une tendance haussière en 4 heures évidemment en daily par contre petit rappel on est encore en tendance baissière tac voilà des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas ok c'est toujours une tendance baissière par contre vu l'agressivité de ce mouvement c'est bien probable qu'on vienne casser ce plus haut et là on repasserait en daily en dans une tendance haussière même si on vient un gros corriger derrière tout ça c'est une tendance haussière ok parce que je rappelle toujours qu'on attend après cette énorme impulsion on attend toujours un mouvement b avant d'obtenir un c'est avec pour rappel le mouvement b qui peut donner quelque chose comme ça ça peut venir un peu plus haut un peu moins haut peu importe tout ce qui nous intéresse c'est la direction et le mouvement b peut aussi venir peut aussi venir casser le plus haut pour nous donner le c'est plus tard ok bon il ya des tas de possibilités toujours utile que on attend cette fameuse direction pour entamer ce grand b donc en quatre heures on a on a un bon départ dans un bon départ mais c'est pas encore gagné tant qu'on n'a pas cassé ce ce dernier plus haut là on n'est pas à l'abri d'une rechute cela dit ça c'est de moins vraiment de moins en moins probable après une hausse comme ça et on reste en roule un bon moment ce qu'on va attendre donc ce qu'on va privilégier comme comme scénario c'est un essoufflement de cette montée peu importe ça peut continuer encore un peu pour une plus grosse correction qui nous donnera soin rené plus tard soit un flat comme ça régulat donc voilà ça peut redescendre assez bas ça sera toujours un signal haussier ok donc en bonne probabilité d'obtenir quelque chose comme ça seulement comme on n'a pas de boule de cristal malheureusement eh ben on peut pas savoir si on est vraiment parti à la hausse tant qu'on n'est pas cassé ce dernier plus haut là on n'en sait rien maintenant une belle impulsion comme ça c'est un excellent signal pour une une montée un peu plus importante on va dire par contre tout va dépendre de la correction de ce mouvement 4 heures et on l'a toujours pas obtenu pour l'instant on est sur des petites corrections sur des mouvements une heure voilà là si ça dure encore un peu on basculera peut-être sur la structure 4 heures voire daily mais il nous faudrait une correction des liens en fait quatre heures daily quelque chose comme ça voilà pour confirmer la direction du marché nous faudrait ça là pour l'instant on peut faire que du moyen court terme même si ça si ça met quand même quelques semaines à se développer ça reste du court terme on peut faire que des prévisions là dessus donc là en une heure on avait eu la voie des petits setup là en bas c'était du 15 minutes à une heure ici on avait eu un beau setup un beau running en fait qui a été validé et voyez l'impulsion elle est déjà moins grande que celle ci là on a encore cassé le top mais de peu on corrige on recasse le top de peu donc tout ça s'il décide de continuer à monter ce qu'on va avoir de probable ici c'est un running il peut continuer à monter encore un peu avant de nous faire un run s'il doit continuer à monter maintenant ce qu'il va falloir surveiller c'est les derniers plus bas ici parce que soit on peut obtenir voilà un running pour une continuation haussière donc là ce sera quand on aura une chute de cette amplitude là il faudra surveiller ça sera possible qu'on ait qu'on ait des setups d'achats pour continuer à monter mais la prochaine impulsion baissière ça peut être aussi un signal pour venir casser ce dernier plus bas et à partir du moment où on aura cassé ce dernier plus bas on va être dans une correction un peu plus grande c'est à dire minimum quatre heures voire daily donc une correction qui probablement devrait être plus importante et durer beaucoup plus longtemps voilà quelque chose comme ça pour un running ou quelque chose comme ça pour un regular flat ok vous fiez pas aux chiffres que je mets là ça peut descendre encore plus bas ça peut être plus ample comme ça on l'a déjà vu quelque chose comme ça d'accord voilà donc on verra une fois qu'on sera dans la correction je pourrais vous en dire un petit peu plus à ce sujet mais dans tous les cas on va attendre quelque chose qui ressemble à ça là c'est fort problème maintenant sur une tendance haussière encore une fois si on a des beaux setups d'achat on peut les tenter mais par contre vraiment maintenant au plus on va où en fait au plus il faudra vraiment bien gérer ces break-even c'est à dire que vous avez un setup d'achat ils sont de moins en même bois les setups il y en a eu un ici par exemple vous rentrez dans ce setup hop vous cassez le top vous mettez un break-even et attention de pas être trop gourmand ne pas mettre les break-even haut parce que souvent c'est ce qu'on fait au final on se fait sortir et ça continue de monter donc break-even faut pas avoir peur de mettre là où vous gagnez zéro en fait ok quand vous obtenez une cassure du top si vous voulez des profits vous prenez une partie de votre profit et vous mettez un break-even à zéro comme ça si voilà si ça continue vous êtes toujours dedans parce que si vous mettez un break-even où vous avez gagné 10% vous allez vous faire sortir et puis fini et vous n'êtes plus dans le trade alors que vous aurez pu gagner beaucoup plus voyez donc ça il faut pas avoir peur de ça par contre placer les break-even ça c'est indispensable au plus on monte un peu plus indispensable en plus puisque on a de plus en plus de probabilité d'obtenir une correction un peu plus grande mais ça n'empêche pas que voilà on puisse obtenir ça casser encore le plus haut un flag casser encore le plus haut avant d'avoir une plus grosse correction voilà donc ça peut continuer ça peut continuer ok pour l'instant voilà on a plutôt des setups d'achat de partout donc il n'y a pas de raison de sortir des trades si on est à l'achat il n'y a pas de raison de prendre de sell non plus sauf si on a un beau sell setup ça va mais il faudra rester extrêmement vigilant parce que tant qu'on est en tendance haussière ben voilà c'est même si vous avez une correction une correction un peu rapide vous risquez de repartir à la hausse donc pas trop s'enflammer sur les selles setup mais et surtout mettre des break-even tout de suite parce que ça arrive très souvent dans les selles que voilà on a une correction très rapide et hop tout de suite ça remonte voilà ça ça arrive souvent et même si on se rapproche probablement d'une correction plus grande il n'y a pas de raison non plus d'ignorer les setups d'achat tant qu'on est en tendance haussière setup d'achat on peut les prendre bien sûr ça reste assez safe mais par contre ce qui est pas safe c'est pendant setup d'achat et d'aller se coucher quand on prend setup d'achat comme un petit ici on attend que ça casse le top et on pose un break-even voilà si vous voulez dormir tranquille il faut absolument faire ça vous n'avez pas de chance vous tombez au moment où bam on obtient une correction quatre heures même si c'est pour aller plus haut un peu plus tard si vous avez un levier vous risquez de vous faire carrément liquider quoi donc voilà c'est vraiment quelque chose à éviter et dans tous les cas à chaque cassure de top on a ce risque d'une plus grande correction donc là on vient de casser le top donc attention au setup d'achat c'est peut-être pas le moment idéal attendre au minimum la correction de ça si on a ça boum là oui petit setup d'achat là ça pourrait être une bonne opportunité ok donc pour moi les prochains setup d'achat que je prendrai ça serait dans ces deux conditions là qu'on obtienne une correction à peu près de cette amplitude et un setup d'achat en quinze minutes une heure et dès que le setup est validé break-even voilà sans ça moi je fais rien parce que il faut pas rêver on va pas continuer à monter comme ça jusqu'à 50 000 il va y avoir une correction à un moment donné ok les amis j'espère que cette vidéo vous aidera à prendre des décisions et puis en tout cas surtout à penser à rester prudents et sur ce je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt c'était pKLN merci Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501